Les amis, aujourd'hui on va s'amuser. Alors pourquoi on va s'amuser ? Parce qu'on va pouvoir faire un crash test grâce à l'aspirateur EZINE F100. C'est une marque secondaire de la marque iLife, la marque avec laquelle j'ai déjà collaboré, donc je connais la qualité de leur produit. Et aujourd'hui les gars, on a reçu une pépite. On a donc reçu cet aspirateur et les gars, il y a beaucoup d'utilité à cet aspirateur et j'ai hâte de pouvoir le tester. On a un nettoyage multi-surface, 30 minutes d'autonomie avec le mode puissance à fond. Un prix de 255€, mais les gars, il y a un séparateur de eau propre, eau sale. Enfin bref, c'est assez futuriste et franchement j'ai hâte de foutre un peu le bordel pour voir si ça nettoie bien. Evidemment ce test sort de l'ordinaire, mais si vous aimez les vidéos test tech, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton, s'abonner juste en dessous de la vidéo, ça me ferait plaisir et puis au moins vous n'oubliez pas. Mais bon avec un setup ils vont passer aussi au nettoyage, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose un produit qui va complètement changer votre vie, je le pense. C'est parti pour l'unboxing ! Et bien re les amis, donc c'est parti pour ouvrir cet aspirateur et j'ai hâte, pourquoi ? Parce que ça va me simplifier la vie. En fait en regardant les photos du produit, enfin du moins les descriptions produit, je me dis ça va quand même changer notre vie. Et je connais bien la marque parce que j'ai déjà collaboré avec eux, ils m'avaient déjà envoyé un échantillon gratuit que je pouvais simplement présenter durant une vidéo setup, ce que j'ai fait et j'ai été content de leur produit que j'utilise presque peut-être pas quotidiennement parce que je ne passe pas l'aspirateur quotidiennement dans mon appart alors que je ne suis pas dedans. Car oui c'est la fin de l'année les amis, j'ai fini les cours et je suis actuellement en stage. Et ça me fait plaisir de pouvoir souffler un petit peu et de faire autre chose que la théorie, parce que la théorie c'est bien mais la pratique c'est mieux. Et ça vous pouvez le voir grâce à ma chaîne YouTube avec laquelle je fais beaucoup de vidéos, maintenant je reprends beaucoup les vidéos. C'est très bien packagé et ça je n'en doute pas, regardez comment c'est foutu. C'est très bien foutu, tout est protégé, on a beaucoup d'outils les gars, j'ai plus l'habitude d'avoir une souris ou un clavier dans les mains. Je considère que ça reste quand même de la tech, on voit de plus en plus de youtubeurs, même des youtubeurs tech comme par exemple Anonymous, faire des vidéos sur des aspirateurs. Et pourquoi ? Bah parce que ok c'est peut-être un produit voilà qu'on n'imagine pas sur nos chaînes YouTube, mais ça sert au quotidien et de tout le monde, enfin du moins je l'espère. Oh là là j'ai l'impression d'avoir une débroussailleuse dans les mains, c'est un truc de ouf. Le plus gros se trouve ici, mais j'ai l'impression que ça va, mais ça va aspirer le sol ça, c'est pas possible. On a les manches juste ici les gars, mais c'est énorme. Je pense que ça va être tellement efficace là, rien ne pourra rivaliser en termes d'efficacité et de temps investi. Le socle de chargement, alors ça ça va être pratique au lieu de brancher le fil à chaque fois, c'est un peu chiant. Et on a déjà plus rien, en tout cas le tout était très bien protégé et très bien calé avec le polystyrène qui n'en trouve pas partout parce que j'ai déjà vu un polystyrène qui en met beaucoup plus partout. Alors les gars, ça coûte 255€ comme par exemple sur la Fnac ou ce genre de site. On va voir un écran LED qui va nous permettre d'avoir des informations concernant par exemple le réservoir d'eau, la batterie ou la puissance utilisée. Il aspire et nettoie, fait les deux en même temps avec un nettoyage multi-surface, humide ou sec. Et on va pouvoir avoir un réservoir, enfin du moins deux réservoirs d'eau qui va se séparer au propre et au sale pour éviter de contaminer toute la maison. Déjà en première impression on peut voir que, bah en fait c'est pas un simple aspirateur à main. Il a un réservoir et du coup bah c'est un petit peu plus volumineux mais pas plus lourd pour autant parce qu'il pèse 4,1kg. comparé à des concurrents qui peuvent en peser jusqu'à 5kg voire plus, ça fait assez léger. Et je l'ai ressenti quand j'ai porté le colis. Le colis est volumineux mais pas pour autant super lourd. Donc voilà au niveau de la première impression, et bah on a quelque chose, on a un produit qui va tenir et qui va être assez gros. Et ça, ça témoigne un petit peu de la puissance de l'appareil je pense. Écoutez, je viens de clipser le manche et j'ai l'impression de retourner sur BO2. Il tient tout seul, ça c'est parfait. Dans tous les cas, pour un meilleur détail en fait de tout ce que j'ai reçu, on va passer à la cinématique. Je pense qu'il y en aura beaucoup plus à dire que là comme ça parce qu'évidemment, le plan est un petit peu difficile sur ce genre d'ouverture avec des produits assez gros. Mais on va se rattraper avec tout simplement la cinématique qui va montrer tout ce que j'ai reçu et détailler le produit. Donc c'est parti. On est donc parti pour la cinématique du EZINE F100 qui est fourni avec son socle de chargement et des outils pour le nettoyer. Cet aspirateur nettoie à multi-surface, humide et sec. Et au bout du manche, on pourra retrouver trois boutons dont un qui va servir à humidifier le sol durant le lavage. L'eau sera séparée de l'eau propre et de l'eau sale, ce qui va permettre une propreté inégalable. On pourra retrouver un écran LED qui va nous permettre d'avoir des informations supplémentaires comme le mode utilisé, la puissance utilisée ou encore la batterie restante. Le rouleau au bout de l'aspirateur tournera en même temps et on aura une autonomie de 30 minutes à la puissance maximale avec une batterie des 3000 mAh. La station de chargement sera très rapide à utiliser parce qu'on aura juste à poser l'aspirateur pour le charger. L'aspirateur pèse 4,1 kg, coûte 255 euros par exemple à la FNAC. On aura un angle à 270 degrés pour utiliser l'aspirateur. Une assistance vocale est prévue avec le produit. Et on pourra retrouver un système de récupération de saleté qui va nous permettre d'optimiser le lavage. Maintenant on va passer au test parce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et bien re, on va donc remplir le réservoir d'eau propre. On va pouvoir mettre du spray. Donc hop, on remplit. Et ensuite ça va être parti les gars pour une session de nettoyage incroyable. Le réservoir est rempli et on n'a plus qu'à le poser. Donc c'est parti. Hop, on le repose. Le réservoir d'eau est mis. Et maintenant je vais un petit peu le prendre en main et vous le présenter. Et bien re, alors pour tester un aspirateur, quoi de mieux que dégueulasser son sol ? C'est ce que je vais faire avec une petite biscotte. Et des flocons d'avoine. Alors ça les gars, ça ressemble à de la nourriture pour cheval. Mais j'en mange quasiment tous les matins. Et c'est infect. Donc c'est parti, hop. Alors là j'aimerais pas marcher dessus parce que les trucs comme ça, c'est horrible qu'on marche dessus. Et avec ceci, on va mettre un petit peu de flocons d'avoine. Donc là on est presque sur un déjeuner de Thibaut InShape. Voilà. Et là on va voir ce que ça donne. Mais j'ai très hâte de voir si ça va faire comme sur les publicités, je veux dire. Donc c'est parti pour un petit test. Je l'ai mis en train de charger. Effectivement, ça se charge assez rapidement. Et c'est assez intuitif. On peut voir précisément comment ça charge. Et c'est parfait. Je le prends. Et là les gars, il va juste falloir appuyer sur On. Donc là ça tourne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le mode maximum. Là c'est au max. Voilà. Là ça met de l'eau. On va pouvoir le voir. Et là c'est tout propre. Le sol il clean. Et en plus de ça, on a pu le laver un petit peu avec de l'eau. Ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose de propre. Bon là encore, il y a des traces d'humidité parce que ça vient tout juste de se faire. Mais écoutez maintenant, j'ai hâte de passer au level supérieur et sur d'autres surfaces. Et bien les gars, donc maintenant on va passer à un level supérieur. On va faire d'autres tests. Et là j'ai bien envie, tout simplement pour l'instant, de tester un petit peu de liquide. De voir ce que ça va donner. Donc là par exemple de l'alestie. On va en reverser. Et on va voir ce que ça donne. Et bien c'est parfait. Bon, il a de l'humidité. Pourquoi ? Parce que j'ai appuyé sur la gâchette pour lancer de l'eau. Mais un petit coup de chiffon et c'est bon. Alors maintenant j'ai bien envie de voir ce que ça fait avec un peu de poudre. On va mettre du ricoré. Et j'ai très peur du résultat. Donc c'est parti. Ah là il y en a pas mal quand même. Là quand même j'ai abusé par contre. J'ai abusé. Alors c'est passé mais avec du mal. Pourquoi ? Parce que j'en ai mis une dose. Il faut voir la dose que j'ai mis. Je pense que c'est très rare que ça vous arrive de mettre autant de poudre par terre. Évidemment le mieux à faire c'est d'utiliser directement un aspirateur et pas quelque chose de liquide. Mais c'est validé. Mais ça va nous permettre de voir comment on retire la brosse. Ok. On va pouvoir l'enlever. Ça sent le café. Je vais la laver. Et en réalité c'était assez simple de la laver. Je l'ai lavé je dirais en moins de 2 minutes clairement. Et ça ça doit pas être sorcier. Voilà. Bon écoutez maintenant ketchup. Donc c'est parti. Alors ça j'adore les gars les crash tests. Genre vous pouvez faire ça. Et on va voir ce que ça donne. Et bah c'est validé. Mais après il faut bien penser quand on lave des choses comme ça à changer le rouleau. Parce que là par exemple il est devenu rouge. Alors imaginons que je mange du taboulet et sans faire exprès. J'en mets. On va en faire un petit peu. Mais j'en mets un petit peu à côté. Voilà. Comme ça. Alors qu'est-ce que ça va faire face à ça ? Alors ça se pose pas de question. Ça aspire directement. C'est impressionnant. Alors là les gars j'ai un gâteau qui est plus bon. Il est tout mou. Mais on va quand même réussir à faire un petit peu de saleté avec. Alors là ça va être intéressant à voir. Donc c'est parti pour le gâteau complètement émietté. Et là je pense que je vais le mettre à fond quand même. Mais putain les gars mais c'est impressionnant. Alors pour l'instant il n'y a rien qui lui résiste. C'est juste que ça va salir la brosse et on va devoir laver. Mais pour l'instant tout est validé les gars. Et ça me fait un peu peur parce que je me dis mais qu'est-ce que ça... Enfin tout va s'aspirer en fait. On peut également imaginer des petites billes de décoration. Alors oh là là. Alors ça c'est l'enfer à ramasser. Donc j'espère que ça aspire bien. Et bah c'est un test complètement validé. Mais il y a un truc que je voudrais vous montrer qui n'est pas forcément agréable à voir. Alors ça les gars c'est tout ce que j'ai accumulé durant les différents tests. Et c'est horrible. C'est horrible. On dirait du jus de tomate camoisie. J'ai jamais vu de jus de tomate camoisie. Mais je pense que ça ressemble à ça clairement. Donc bah c'est efficace. Parce que bon ok là ça a coulé un petit peu par terre. Ça se voit pas à l'angle de la caméra mais ça vient de couler. Parce que évidemment bah y'a tout qui s'accumule. Et écoutez c'est un test réussi les amis. Donc je vais vider ça parce que c'est bien horrible. Bon après tout ça j'ai décidé de laver mon setup. Après avoir lavé l'aspirateur. Parce qu'effectivement quand on utilise du ketchup pour faire des tests. Vaut mieux laver la brosse et l'intérieur du réservoir. Mais sinon très efficace. Ça reste un petit peu humide. Ce qui va permettre de nettoyer correctement le sol. Et là j'en ai profité du coup pour en passer un coup partout. Le sol est maintenant plus propre. Et je vous laisse constater la conclusion pour voir ce que j'en pense. On se retrouve donc pour la conclusion de l'aspirateur EZINE F100. Que j'ai du coup bah testé dans cette vidéo. Et j'ai plusieurs choses à vous dire. Mais j'en pense notamment beaucoup de bien. Alors déjà il est pas lourd. Il pèse 4,1 kg. Et ça c'est un très bon point. Parce qu'avec un gabarit comme celui là. Il faut que le produit ne soit pas très lourd. Pour ne pas blâmer l'utilisation. Mon coup de coeur a été l'efficacité du produit concernant par exemple le ketchup. Donc c'est des matières, enfin c'est liquide. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aspiré aussi facilement. Donc gros coup de coeur pour l'efficacité de ce produit. Mais aussi pour la fonction de jet d'eau. Qui va permettre d'humidifier le sol quand on a une tâche ou quoi. Ça permet de mieux laver et pas seulement d'aspirer. Vous avez vu vers la fin que j'ai pu laver mon setup. Enfin du moins passer un coup d'aspirateur partout sur le sol de mon setup. Et bah je sens que le sol est très propre. Sans pour autant avoir bâché et dû prendre de l'eau, la verser etc etc. Et en parlant d'eau, les bacs à eau, le bac d'eau propre et le bac d'eau sale. En fait la séparation est bien faite et du coup ça ne nous perturbe pas durant l'utilisation. Alors pour rappel on a deux modes. Le mode éco qui va nous permettre d'avoir une durée plus longue. Et le mode maximum où est-ce qu'on va pouvoir aspirer à fond. Et avoir plus d'efficacité même si les deux se valent très bien. Très efficace et aussi simple d'utilisation. Parce que pour le nettoyage effectivement quand on aspire du ketchup, il vaut mieux laver la brosse après. Ça a été très simple. J'ai lavé du coup la brosse et le bac à récupération d'eau sale. Ça a été dans l'ensemble très simple et on a pu nettoyer complètement, entièrement le produit. La station de chargement aussi c'est un plus parce qu'on a juste à poser l'aspirateur. Et ça va directement le charger. Ce qui est très appréciable. Maintenant si vous aimez ce produit, si vous êtes intéressé par ce produit. N'hésitez pas à aller voir en description. Tous les liens y seront. Pour aller voir des informations sur le produit. Pour benchmarker ou bien pour l'acheter directement. Je vous invite à passer par la description. Il y aura toutes les informations nécessaires. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais souvent des tests tech. Donc si vous voulez ne rien louper. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner. Et la cloche de notification pour ne rien louper. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Il y a du lourd qui va arriver les amis. Et je vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio